Et bonjour à tous c'est Eternity et aujourd'hui on se retrouve pour Starbound qui est développé par Shucklefish. C'est les mêmes mecs qu'avait fait Terraria donc on va revenir tout au long de cette vidéo sur une petite comparaison Terraria-Starbound. Il y a énormément de ressemblances donc là je vais partir quand même sur un nouveau personnage histoire de vous montrer les petites les petites spécificités de ce jeu qui est très intéressant. Donc là il y a 6 races différentes, hommes-femmes, ça change pas grand chose. Je vais partir sur le petit poussin et on est parti pour une création de map qui est totalement aléatoire donc on va atterrir sur une planète que je connais pas du tout. On est sur notre vaisseau et la première petite mission. J'ai l'intention de faire une petite en fait cette petite vidéo a fait a fait tuto tuto pour les gens qui débutent qui débutent sur sur Starbound et qui sont un petit peu perdus et une petite explication aussi du jeu faut pas oublier que ce jeu quand je vous le présente là actuellement il est en bêta donc pour ceux qui verront qui verront la version du jeu pendant qu'ils joueront en version définitive voilà faut pas faut pas maintenir rigueur il y a sûrement des ajouts qui seront faits voilà c'était la petite parenthèse donc voilà j'arrive comme ça sur sur mon vaisseau je commence à faire à faire les premières cartes donc là il me suffit juste de récupérer cet item qui va me servir un petit peu à tout en début de partie et je me dirige vers la planète ma première planète la planète de base cette planète que je découvre en même temps que vous donc ça a l'air ça a l'air bien sympathique je vais essayer de récupérer un arbre c'est le principal c'est ce qu'il faut en début de partie comme dans Terraria il fallait un arbre et du minerai donc là pour l'instant ça s'annonce bien apparemment j'ai j'ai ce qu'il me faut à portée de main donc c'est plutôt cool c'est assez loin en début de partie de de se bousiller un arbre une fois que ça c'est fait en fait c'est le plus long c'est le plus long je vais en casser un deuxième histoire d'avoir les ressources nécessaires et puis après je récupérerai un petit peu de pierre et la majorité en fait du travail sera fait pour bien commencer une aventure c'est parfait et je vais faire énormément de passage entre entre mon vaisseau et puis et puis la planète je vais éviter de faire un peu trop le malin parce que j'ai oublié de prendre l'épée qui était dans le coffre donc je vais pas trop attirer le mob là qui est sur la droite sinon il va me fracasser donc on va faire ça discret tous plus vite plus vite plus vite c'est bon il m'a pas vu il est aveugle c'est parfait c'est parfait je vais juste récupérer cela du coup et puis après je retourne sur mon vaisseau donc la petite comparaison avec terraria vous pouvez le voir clairement terraria c'était ça on arrivait sur une planète totalement inconnue avec un biome qui changeait qui changeait quand on allait de gauche à droite là c'est pas tout à fait le même système on apparaît sur des planètes qui ont leur biome qui est propre donc celui là je sais pas trop ce que c'est ça doit être une espèce d'un espèce de biome forêt ouais je sais pas c'est pas grave là je repars sur mon vaisseau et on va partir sur les vraies bases du jeu ça va être de se construire une table de craft là je me fais des petites planches il m'en faut pas mal en début de partie donc c'est pour ça que j'ai pris j'ai dégommé deux arbres hop la table de craft que je vais m'empresser de poser juste là ensuite pour la quête ils m'ont demandé de faire de faire des de fait de de choper de la viande donc pour ça il va falloir que je chope un arc et pour bien choper un arc il manque encore un peu de bois je vais essayer de pas trop me refaire repérer j'ai toujours pas pris d'épée je joue un peu les kakou là ce matin c'est pas bon si on met pas un petit peu de défi c'est pas drôle voilà c'est pas très long le début de partie c'est vraiment cinq bonnes minutes et puis après vous allez découvrir un petit côté qu'un petit côté je dirais pas répétitif je dirais pas répétitif le minage le minage c'est pas c'est pas répétitif il faut des torches pour bien faire il faudrait que je fasse que je fasse des torches pour me faire un feu de camp on va essayer de regarder ça là j'ai de l'or donc je suis je suis bien chanceux avoir de l'or en début de partie c'est cool c'est comme ça c'est différents minerais qu'on va pouvoir récupérer un c'est le véritable avantage aussi je suis je suis stupide des torches il m'en donne dans le coffre de départ et j'ai totalement oublié de tout prendre voilà des torches à sont là les torches sont là mon épée est là comme ça je serai protégé bon il ya également la lampe torche que je trouve un petit peu inutile après je sais pas si beaucoup le beaucoup s'en servent mais bon voilà comme ça on peut s'éclater à faire danser le perso bon ça reste un détail donc là si je peux me faire mon feu de camp ce serait cool que je vais poser là j'ai l'habitude de poser directement les items enfin les les items de craft dans le vaisseau parce qu'on va pouvoir partir comme ça comme je vous le disais tout à l'heure sur différentes planètes avec différents biomes donc je pose pas directement sur mes planètes de base sur les planètes que je vais visiter parce que ça me ferait perdre énormément de de matos donc voilà il me faudrait pour bien faire il me faudrait ça l'arc je vais commencer par me crafter j'hésite pour me crafter d'abord une pioche qui va m'être très utile je vais vous montrer tout de suite la différence voilà c'est quand même bien plus rapide qu'avec l'outil merdique qui nous ont filé en début de partie c'est clair ça a rien à voir un peu de pierre c'est parfait je vais me faire lâche aussi au passage donc voilà quand je vous disais énormément d'aller-retour c'est le début de partie il me manquait il me manquait des lianes voilà il y en a une qui est juste là je vais pouvoir récupérer ça parfait ça c'est bon hop ça pique un petit combat histoire de vous montrer aussi voilà j'inflige presque que dalle de dommages mais c'est quelque chose qui viendra à changer par la suite de l'aventure qui dit récupérer différents minerais veut aussi dire se faire des armes plus puissante se faire un équipement plus puissante donc armure arme je me répète un petit peu voilà également également les différents les différentes pioches des pioches en or c'est pour ça que j'étais content tout à l'heure de d'apercevoir un petit peu de minerai sympathique voilà j'ai un peu de plantes normalement je vais pouvoir le faire un arc si tout se passe bien si j'ai bien compté voilà parfait allez un petit arc pour pouvoir chasser et vous montrer les bases les bases de la survie bien que je trouve qu'à soit pas encore pas encore assez poussé on va dire que ça vient de la bêta et que du coup est ce que je peux le choper lui non tant pis pour moi allez un petit combat gratuit voilà bon là je viens il vient de laisser tomber du cuir ça permet aussi de se fabriquer de l'équipement voilà un bout de bidoche et un bout de cuir c'est toujours offert par la maison la bidoche je vais la cuire au feu de camp là ce qui va me permettre d'avoir de la viande cuite et je vais la mettre je vais mettre ici dans l'inventaire toujours important d'avoir une gestion de l'inventaire assez assez bien poussé le fait de consommer de la viande voilà ça vous fait apparaître la barre de nourriture bon elle est pleine c'était histoire de vous montrer mais comme ça le petit aspect survie la barre va descendre au fur et à mesure mais à descend vraiment très très lentement donc voilà là je sais plus que c'est la mission j'ai totalement zappé c'est pas bien grave on va repartir un petit peu ainsi c'était de se faire un four c'était il me fallait le feu de camp qu'on va récupérer tout ça je crois que c'est 30 bouts de pierre d'après mes souvenirs donc on récupère ça assez vite et donc voilà vous allez pouvoir vous faire au fur et à mesure de l'aventure des items qui vont qui vont vous faire affronter les boss un petit peu comme dans terraria il y avait comme ça désolé un pour ce qu'on n'a jamais joué à terraria mais il y avait à peu près le même système donc pour ceux qui ont jamais joué je fais quand même la petite présentation globale c'était ça un petit perso vraiment kim in qui qui se sert de sa hache pour bûcheronner qui pouvait planter comme ça aussi différentes récoltes on peut toujours le faire se faire une maison assez sympathique d'ailleurs au petit passage entre parenthèses vous pouvez aller voir de magnifiques maisons sur youtube moi je vais pas en faire parce que d'une je suis pas doué et puis d'eux j'ai pas envie de perdre mon temps à vous faire de très très belles maisons désolé moi je viens si je vous fais la vidéo c'est aussi pour vous présenter le jeu vraiment vraiment en globalité donc là si je peux me faire le four ce serait cool super il est là hop le four qui va me permettre de faire fondre les différents minerais que je vais récupérer donc voilà j'ai juste à l'ouvrir là je mets le minerais et hop ça me fait fondre tout ça en lingots donc c'est super cool et voilà je pense vous avoir montré vous montrer vous avoir montré à peu près les bases du moins en commencement de partie comme ça vous allez régulièrement vous balader petit combat je vous en ai pas montré beaucoup donc je me permets de le faire des combats il y en a énormément voilà ça c'est parce que j'ai essayé de les éviter en début de partie mais vous allez avoir la dose voilà le petit minerais d'or que j'avais trouvé tout à l'heure je vais pas le prendre je vais essayer de vous montrer un maximum de choses sur les planètes les planètes vont être vraiment vraiment bien rempli vous allez comme ça découvrir différentes différents ennemis avec différentes et différentes ya donc de certains qui vont être qui vont être agressif et d'autres qui vont être vos potes voire même des vendeurs que vous allez rencontrer comme ça de temps en temps donc vraiment sympa vous savez jamais sur qui sur qui et sur quoi vous allez tomber sachant que voilà le point le point essentiel de starbund comparé à terraria c'est que sur terraria vous aviez plusieurs biomes qui apparaissait comme ça vous vous baladiez hop là vous avez des météorites qui tombent voilà vous pouvez récupérer tous et tous les minerais de des météorites pour pouvoir faire du stuff et maintenant c'est plus ça c'est que pour pouvoir obtenir différents minerais c'est pas le cas sur la carte de base mais vous allez devoir explorer l'univers explorer l'univers explorer les différents systèmes solaires pour pouvoir avoir des récoltes affronter différents ennemis enfin voilà c'est ça qui est agréable c'est qu'on va devoir partir un petit peu à l'aventure pour pouvoir découvrir toutes les richesses de jeu c'est dommage j'aurais bien voulu vous montrer différentes intelligences artificielles dans le jeu différents mpc si j'ai pas l'occasion de le faire il y a encore de l'or là j'ai décidément je pense que c'est depuis qu'ils ont fait la mise à jour on n'en trouvait pas n'en trouvait pas aussi souvent en habitude j'ai encore de l'or là limite je pourrais me faire la pioche une bonne pioche là en début de partie ce qui permet évidemment de dominer plus rapidement donc ce que vous allez faire tout au long de l'aventure en fait ça va être ça ça va être de partir sous terre de vous faire comme ça j'ai mal j'ai mal placé l'inventaire voilà bon bah là de l'or j'en ai j'en ai à foison j'ai de la chance voilà ça j'en ai pris trois c'est parfait ça me permet aussi de vous montrer comment faire des lingots on espère qu'ils laissent passer non il veut pas on va tant pis voilà mourir c'est pas c'est pas un handicap énorme ça fait perdre un petit peu d'argent l'argent c'est les pixels c'est des pixels dans star one bon une petite dose d'humour ça fait jamais de mal donc voilà il me reste 48 je vais vous montrer je n'ai pas pris là si j'ai pris l'or qui est là quand même je me disais voilà faire fondre et hop on obtient des lingots d'or c'est cool voilà donc il me reste juste un truc à vous montrer je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui se passe passer sur sur la planète il me reste un truc à vous montrer c'est ce petit outil là qui va me permettre de rajouter comme ça du carburant directement dans le temps dans mon vaisseau et le carburant va me permettre s'il veut bien il ya toujours un petit en la petite en attente voilà j'étais sur un biome forêt à côté j'ai le beau et j'ai le biome neige et on va pouvoir partir carrément à travers le système comme ça le système solaire hop à travers l'univers tout entier allez voir différentes planètes qui ont différents biomes voilà et ça en fait vraiment énormément de planète à rencontrer donc là on est dans le secteur alpha à la suite de ça vous allez avoir le secteur bêta le secteur gamma il ya le secteur x aussi voilà et ces secteurs vous allez les débloquer en affrontant des boss pour pour affronter un boss il va falloir retourner à sa table de craft le premier boss d'après mes souvenirs il faut voilà faire cet item là il faut faire cet item là pour affronter un boss qui apparaîtra sur la sur la planète le dégommer et puis à la suite de ça vous pourrez faire d'autres craft et ça va vraiment être ça tout le principe dans star bond ça va être ça va être ce principe là ils l'ont pas trop changé en comparateur à rien mais voilà ça va être ça donc évidemment un jeu fun en solo très addictif ça à ce niveau là il ya rien à dire un jeu très très fun en multijoueur ça c'est clair aussi voilà faites vous plaisir c'est un jeu qui coûte pas extrêmement cher c'est une dizaine d'euros 13 si je dis pas de bêtises des mises à jour régulière en espérant que ça modifie pas entièrement le jeu là ça a été le cas pour les dernières mises à jour mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal vu qu'ils rajoutent des petits mini boss par ci par là c'est toujours fun il rajoute il rajoute pas mal d'éléments ils ont mis à niveau le système d'équilibrage d'armes parce que les armes faisait certaines armes faisait énormément de dommages ça a été mis à jour ça c'est cool il faut il faut que le jeu soit soit sympa et il travaille énormément dedans l'accumé la communauté est très active donc ça aussi c'est c'est cool donc voilà je pense avoir avoir fait une bonne présentation du jeu si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas en commentaire je suis toujours là pour lire vos différentes questions voilà je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine